Hello, hello les amis sagittaires, ascendant sagittaire, signe lunaire en sagittaire, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas avec le tarot, donc ça peut parler à certains sagittaires dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les sagittaires de la même façon. Vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça résonne quelque part en vous. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions et pourquoi pas d'autres messages. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juin 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne et pour m'encourager en ces temps difficiles pour les petites chaînes YouTube. Merci à vous. Nous avons ici le diable inversé accompagné du vent de changement. On sent ici avec le diable inversé que vous vivez des situations actuellement, des complications ou des intrigues, en tout cas où vous ne vous sentez pas tout à fait vous-même, dans la capacité de décider par vous-même. C'est soit vos peurs qui décident pour vous, soit d'autres personnes qui décident pour vous, mais quelque part vous êtes influencé par les circonstances et vous n'êtes pas totalement maître des événements parce que, justement, peut-être qu'on essaye de vous imposer quelque chose, vos peurs essayent de vous imposer quelque chose, des addictions, pourquoi pas, essayent de vous imposer des choses. On est esclave un peu de ces ressentis, de ces sens, quelque part. Par exemple, le diable, quand il intervient à l'envers et qu'on nous parle d'une relation, c'est qu'on est manipulé parce que, justement, ou qu'il y a quelque chose de toxique parce que, finalement, on n'arrive pas à être totalement soi-même, à avoir un jugement, un libre arbitre. On est influencé par l'envie d'eux. On pense que c'est de l'amour, mais ce n'en est pas forcément. Voilà, ça nous parle, en tout cas, d'être influencé. Donc, ça ne va pas nous parler, forcément, de la vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de tout à fait autre chose. On peut, par exemple, avoir peur avec la notion d'argent que peut représenter le diable, de manquer d'argent et donc être soumis à une situation en se disant « Je suis obligé de la subir parce que j'ai tellement peur de manquer d'argent que si j'accepte d'aller vers un vent de changement, je risque de me mettre en danger. » Donc, ici, il y a ces deux notions. On est influencé quelque part. Alors, soit on est influencé à changer quelque chose, soit pour se séparer de cette influence, il nous faut accepter une certaine forme de changement. Les conditions d'avant ne sont peut-être plus celles requises pour vivre aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il nous faut porter des choses de façon différente. Ce zèbre représente justement une identité propre. Chacun a des rayures tout à fait spécifiques qui représentent bien le côté unique de la situation. Aller vers quelque chose de nouveau, peut-être révolutionnaire, révolutionnaire, on vous pousse soit à aller vers quelque chose de nouveau que vous n'avez pas envie d'y aller, soit c'est vous qui voulez aller vers quelque chose de nouveau parce que vous vous sentez malmené, exploité, manipulé par quelque chose. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus. En tout cas, avec le dos de deck et l'ermite inversé, on vous sent un peu impuissant face à certaines situations. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à cette peut-être animosité, cruauté que vous ressentez, ce côté pas cool que des circonstances actuelles et vous sentez qu'on vous pousse au changement ou que les choses vous poussent au changement. Ok, on va essayer d'en savoir plus. On va d'abord sortir une première colonne et on viendra compléter avec une seconde. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage ainsi que les différents liens des guidances que j'ai effectués pour le signe du Sagittaire récemment comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin et également toutes les guidances du mois de mai à votre disposition. Alors, quel sera votre état d'esprit les amis Sagittaires pour aborder le mois de juin ? Je ne l'apprends pas parce que je n'ai pas encore posé mon intuition. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, quel sera votre état d'esprit ? Alors, votre état d'esprit, en tout cas, vous avez peut-être des nouvelles ambitions, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer. Clairement, le cavalier de bâton, il nous parle d'un enthousiasme ou d'une quête d'ambition. D'ailleurs, le chariot nous parle de vos ambitions. Ça nous parle peut-être de difficulté à faire exactement ce que vous avez envie de faire, d'aller exactement là où vous avez envie d'aller, avec le chariot et le cavalier de bâton, comme si on vous mettait des bâtons justement dans les roues pour évoluer ou pour avancer. Et on essaye de vous changer peut-être de positionnement, puisqu'on est dans le mouvement, on essaye de changer vos mouvements de force. Vous avez envie d'aller de l'avant et on vous dit d'aller de côté ou en arrière. Et ça ne vous intéresse pas ou ça ne vous plaide pas, semble-t-il. OK. Quel sera le principal défi à affronter, à surmonter plutôt, pendant le mois de juin ? Quel sera le principal défi à surmonter en juin pour les sagittaires ? L'impératrice, rester dans les résultats, vous positionner dans des résultats positifs, c'est-à-dire que l'impératrice, elle fait progresser les choses, elle ne revient pas en arrière pour les faire rétrograder. Elle communique, par exemple, beaucoup, cette impératrice, il vous faudra peut-être apprendre à mieux communiquer face à des, entre guillemets, des tracas ou des ennemis potentiels, ici. Cette impératrice, elle reste connectée à son imagination, ses créativités. Et on vous dit ici qu'il vous faut absolument sortir de ce rapport d'influence parce que vous êtes créateur, vous-même, de votre propre vie, de vos propres choix, de vos propres décisions. Vous, vous devez continuer de vous sentir fertile, même si on essaye de vous empêcher de l'être. Ou si les circonstances vous empêchent de l'être. Je rappelle bien que le diable peut représenter quelqu'un, mais il peut représenter aussi des intrigues, des complications factuelles, c'est-à-dire des faits, des événements actuels qui vous empêchent d'être totalement dans votre propre, dans la propre élaboration de votre monde. OK. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de juin pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, avec le diable inversé. Le roi de bâton, les ambitions des uns et les ambitions des autres. Vous savez peut-être exactement ce que vous voulez. Il y a une dynamique d'auto-entrepreneur ici. Il y a un feu qui vous habite. Mais si on vous met des bâtons dans les roues, j'ai l'impression qu'on pourrait bien vous trouver, les amis Sagittaires. Cette énergie de feu qui vous correspond bien, c'est un peu comme si vous retrouviez peut-être un peu vos forces par rapport à des gens ou des événements qui essayent de vous influencer, de vous orienter vers un vent de changement. Le roi de bâton, il est prêt à se battre quelque part aussi pour ses convictions, pour ses projets. Il se positionne en combattant quelque part ici. Il est prêt, oui, à se battre. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de juin ? Le cavalier de coupe. Peut-être que vous allez recevoir un soutien, par exemple, avec le cavalier de coupe ou des bonnes nouvelles malgré le fait qu'il y ait des complications ici. Le cavalier de coupe peut représenter justement, avec ce cavalier de bâton, des nouvelles qui viennent vers vous. Ces nouvelles, elles répondront, quoi qu'il arrive, à votre cœur. Vous allez écouter votre cœur, écouter vos ressentis. C'est ça qui pourrait vous aider, c'est-à-dire de ne pas vous laisser influencer, d'écouter votre façon de voir, votre créativité et d'être à l'écoute de ce que vous voulez, vous, obtenir plutôt que d'essayer d'être influencé par quelqu'un. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner ? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant le mois de juin ? Le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ça représente un peu le bonheur, entre guillemets. Mais ici, c'est un frein. Alors, soit vous avez eu du mal à être heureux et finalement, vous vous laissez un peu influencer par les circonstances et vous avez un peu de mal à vous battre. Ou soit le 10 de coupe peut évoquer un manque de créativité, justement. Un manque de positivité. Être un petit peu abattu et de vous laisser un peu marcher sur les pieds parce que vous n'avez peut-être pas la force de vous battre pour écouter votre cœur. Ou on vous donne le sentiment qu'il y a quelque chose de plus important ou de mieux. Le 10 de coupe, c'est aussi peut-être de l'illusion, quelque part. Que vous allez être heureux si vous suivez ce diable inversé vers un vent de changement. OK. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine affectif, sentimental, relationnel ? Quelle énergie ressort ici dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental ? La reine de coupe. Bon. On a envie de partager. On a envie d'être dans une certaine forme de bienveillance. On a envie d'être au calme, en harmonie, en tout cas avec les autres ici. Mais il semble que ça soit plutôt complexe quand même parce que tout n'est pas rose et que, oui, vous êtes dans la bienveillance, dans le partage, tout ça. Mais tout le monde n'a pas l'air... Ce n'est peut-être pas le cas de toutes les personnes qui vous entourent. Vous, en tout cas, vous êtes très probablement en recherche, en attente d'une certaine forme d'harmonie, d'être écouté, entendu, aidé, soutenu. OK. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, matériel, pour les sagittaires, ascendants sagittaires, lunes en sagittaires ? Le set de coupe. Là, rêverie en vous, il peut y avoir plein de propositions, plein d'opportunités. Il va falloir déterminer celles qui sont des attrapes-nigots, entre guillemets, et celles qui peuvent vraiment avoir du potentiel. Ce set de coupe, c'est aussi la folie des grandeurs. On vous vend peut-être du rêve, comme je le disais ici. Ça peut vous faire... Ça peut évoquer un peu vos rêves, entre guillemets, sauf qu'avec un diable inversé, on se demande si on n'essaye pas de vous influencer, justement. De vous dire, tiens, ça serait super, ça, là-bas. Ce serait génial de faire ça. Tu devrais faire quelque chose de neuf. Mais est-ce que ce n'est pas une illusion ? C'est la question qui peut se poser ici, avec ce set de coupe. Comment vous allez vous sentir spirituellement, intérieurement, personnellement ? 4 de denier. Un peu sur la réserve. Ici, on essaye de protéger ses acquis. On essaye de protéger ce que l'on possède déjà. Le territoire sur lequel on se sent en sécurité. On cherche à sécuriser un maximum son positionnement, ici, à l'intérieur. C'est-à-dire que les choses dans lesquelles on évolue soient le plus sécurisant possible. Donc, on est peut-être méfiant par rapport à ce diable inversé. On a peut-être bien conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque part, sur cette nouveauté qu'on essaye de nous imposer. Et nous, on reste un petit peu caché derrière cette clôture. On a un peu peur de bouger, justement, de changer. Il est probable que ce soit intéressant de ne pas le faire ou, en tout cas, d'être méfiant. Parce que ce vent de changement est associé quand même au diable inversé. On va regarder avec une deuxième colonne, avec l'oracle du soleil levant. Quel sera, les amis, Sagittaire, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, votre état d'esprit pour aborder ce mois de juin avec le cavalier de bâton ? La geïcha, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire progresser les choses. Vous avez envie d'être créateur, créatrice de votre monde, comme je le disais, avec l'impératrice qui est un peu des énergies similaires ici. Avec la simple pouvoir de sa créativité et de ses pensées, elle est capable de créer le mot bonheur ici. Vous êtes le créateur de votre vie et vous, vous avez envie, vous avez des ambitions d'être plus heureux, d'avoir de meilleurs résultats pour votre vie. Sauf que c'est votre défi, donc c'est plus complexe que ça n'y paraît parce que soit on vous en empêche ou soit on vous barre un peu la route. On vous met des bâtons dans les roues, comme je le disais précédemment. Quel sera le principal défi à relever avec cette impératrice ? Le tambour taïko. Il va falloir aussi vous reconnecter, comme je le disais ici, avec ce frein, avec la joie, le bonheur, la réussite. Être reconnecté avec le positif des choses. Le tambour taïko représente la plénitude, la joie. Et comme c'est votre défi, il faut aussi que vous travaillez cette notion de ça va bien se passer, je sais ce que je veux et je veux la réussite. Et puisque je veux ne pas être déçu et que je ne veux pas être dans l'insatisfaction, je veux pouvoir choisir aussi par moi-même le chemin qu'on essaye de m'imposer ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce roi de bâton ? Pendant le mois de juin, avec ce roi de bâton. Vous allez protéger vos acquis, comme on le disait avec le 4 de denier. La maison, c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité. Donc, vous, en tout cas, vous agissez, vous avancez, puisque le roi de bâton est motivé par quelque chose. Et il est motivé ici par la sécurité de quelque chose, par une certaine forme de routine, ce qui le connaît déjà, lui satisfait et le sécurise. Et on a l'impression que vous allez justement sécuriser les choses, vous battre pour sécuriser votre intimité, votre sentiment de bien-être intérieur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider particulièrement pendant ce mois de juin ? Cavalier de coupe et la vague. Il va falloir canaliser, travailler et maîtriser toutes ces émotions que vous pourriez ressentir et défendre cette flamme ici, qui pour vous est importante. On retrouve cette flamme sur le roi de bâton, sur ce cavalier de bâton. Il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous défendez, corps et âme. Et vous allez réguler aussi, d'une certaine manière, vos émotions pour ne pas vous laisser submerger par ce qu'elles représentent et parce qu'elles essayent de vous titiller, entre guillemets. Alors, c'est le côté émotionnel qui va vous aider, finalement, l'affectif aussi, quelque chose. Peut-être le relationnel avec certaines personnes en qui vous avez particulièrement confiance. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire, avec le 10 de coupe ? Le yulet. Alors, le yulet, ce qui vous freine, c'est le manque, donc une peur, une certaine forme de peur que les résultats ne soient pas aussi heureux qu'ils n'y paraissent. C'est-à-dire, vraiment, ici, le manque, c'est quelque chose... Vous avez peur de manquer de quelque chose. Et c'est peut-être aussi ce qui vous empêche d'avancer. Le yulet, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. C'est un frein au vent de changement. C'est pour ça aussi que peut-être vous refusez d'aller vers ce vent de changement parce qu'il y a quelque chose qui ne convient pas ou qui ne vous rend pas heureux. OK. Dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux, avec la reine de coupe, nous avons l'anniversaire du temps. Vous savez que peut-être vous ressentez le fait que pour retrouver l'équilibre de la bienveillance, ça va demander un petit peu de temps, mais que vous devez travailler justement cette notion à la fois de bonheur, de créativité, de vous sentir guéri, épanoui en vous. Vous essayez de vous créer une bulle, j'ai l'impression, pour certains. Le cœur est peut-être un peu mis de côté aussi avec cet anniversaire du temps et cette reine de coupe. On est dans le partage, on est dans la bienveillance, mais est-ce qu'en ce moment, on n'est pas plus concentré sur les énergies extrêmement matérielles et concrètes, puisqu'ici, on a le roi de bâton et la maison qui représentent le concret. Et on se bat peut-être pour quelque chose de concret. L'amour, soit passe en second plan ou soit ça vous demande du temps de rééquilibrer des choses. Dans le domaine professionnel, financier, justement, qu'est-ce qu'on a avec ce set de coupes ? L'illusion dont on parlait, la grenouille, la grenouille, elle nous parle, puisque la grenouille se dit kairu en japonais et que kairu veut dire rentrer, rentrer chez soi, il y a quelque chose qui revient vers vous, comme un rêve, comme des illusions qui reviennent vers vous, une proposition qui vous a été faite, qui vous a illusionné, qui revient vers vous. C'est un peu quelque chose qui vous appartient, qui revient. Et peut-être que c'est une décision qui vous revient de choisir exactement ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait envie dans le domaine professionnel. Il peut y avoir le retour d'une proposition, d'une personne ou quelque chose comme ça dans le domaine professionnel avec l'énergie de la grenouille. C'est un effet boomerang aussi, quelque part. Le boomerang, il revient. Donc vous avez fait quelque chose et ça revient vers vous. Donc si vous avez fait quelque chose entre guillemets de mal, le boomerang fait mal. Son retour fait mal. Si au contraire, vous avez initié quelque chose de positif, le retour sera positif. Pour terminer, dans le domaine spirituel, intérieur, personnel, avec le 4 de denier, nous avons la carpe Khoi. On a bien l'intention de persévérer, de trouver du courage en nous ici, de ne rien lâcher pour terminer ce pulse. En tout cas, un pulse ici qui nous parle de certains barrages ou certains blocages qui nous obligent à nous sentir en sécurité, de nous mettre en sécurité, de protéger nos acquis. Et on se bat ici avec persévérance pour avoir gain de cause. ça implique forcément des changements. C'est peut-être de ça dont nous parle le vent de changement. Le cimetière nous dit que des choses changent, se transforment ici, qu'il y a une certaine forme de renaissance. Alors peut-être que vous retrouvez aussi une certaine forme de niaque face aux circonstances qui vous enfoncent ou qui essayent de vous enfoncer. Et ici, vous retrouvez un peu votre âme de combattant et surtout d'être un peu sur la défensive. Peut-être que vous n'étiez pas vraiment dans ce tempérament-là précédemment. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis sagittaires. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo et à me dire, tiens, je ressens ça comme ça ou ça. C'est toujours très intéressant de voir vos différentes lectures. Et c'est autant d'inspiration et de conseils pour tous les autres sagittaires qui vous liront. Je tiens à vous remercier en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont cruciaux et précieux pour la chaîne et pour m'encourager, pour obliger l'algorithme à mettre un peu la lumière sur les petites chaînes. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage tout simplement en un millième de seconde à liker, à mettre un petit coucou, à mettre un petit A, un B, un C, un D, un Q. La lettre que vous voulez, juste une lettre, suffit à faire croire à l'algorithme que vous avez été intéressé par ma guidance. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une guidance qui nous permettra de découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501